C'est parti pour un quiz de 10 questions pour réviser le chapitre sur la cinétique des transformations chimiques, et il n'y a qu'une seule bonne réponse parmi les propositions. Une transformation chimique lente est observable à l'œil nu, est impossible à suivre à l'œil nu ou nécessite un catalyseur. Quel facteur cinétique augmente l'agitation des réactifs ? La température ou la concentration ? Quelle est l'unité de la vitesse volumique d'une réaction chimique ? Mol par litre par seconde, litre par mol par seconde, ou mol par seconde ? Le temps de demi-réaction correspond à la durée totale de la réaction chimique, la durée au bout de laquelle l'avancement est égal à la moitié de son avancement final, ou la durée pour atteindre l'état final. La vitesse volumique d'une réaction qui obéit à la loi de vitesse d'ordre 1 dépend de la concentration de plusieurs réactifs, dépend uniquement de la concentration d'un seul réactif, ou est constante tout au long de la réaction. Quel est l'effet d'un catalyseur dans le mécanisme réactionnel ? Il est consommé et n'apparaît plus, il est régénéré dans une étape du mécanisme, ou il ralentit la réaction. Si une réaction est d'ordre 1 par rapport au réactif A, quelle est alors l'expression de la vitesse volumique ? Voici le suivi cinétique d'une réaction à des températures différentes. Cela permet d'en déduire que l'acide ascorbique est un réactif ou un produit. Vrai ou faux ? Une réaction est d'autant plus lente que son temps de demi-réaction est grand. Un intermédiaire réactionnel est un réactif, est formé et consommé pendant la transformation, ou est un produit. Voilà pour ce quiz. J'espère que tu as bien réussi, et j'attends lire ton score dans les commentaires. Bon courage pour la suite de tes révisions, et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501